Pendant neuf mois, ils sont restés totalement fermés. Les casinos et les termes ont repris du service après une année éprouvante et un manque à gagner conséquent. Et les communes qui hébergent ces établissements sont, elles aussi, directement impactées. Illustration à Bourbon-Larchambault, près de Moulins dans l'Allier, où l'activité redémarre enfin. C'est le sang des tours de ce soir. Il est signé Édane Huc, Jean-Marie Lequartier, Théo Gillardet et Sophie Lacombe. À l'entrée de Bourbon-Larchambault, le château médiéval attire encore quelques touristes. Beaucoup moins, cependant, que l'autre château, à l'autre bout du village, au beau milieu des champs, c'est le casino. Longtemps fermé pour cause de Covid, il vient de rouvrir ses portes et ça se bouscule à l'entrée. Vu qu'on est limité à 150, il me reste deux places pour rentrer. Je vais vous faire passer, du coup. Bonjour, Édane. Bienvenue au casino de Bourbon-Larchambault. Merci. Regardez, c'est les portes de Las Vegas aux portes de Bourbon-Larchambault. Et là, bienvenue dans la jungle à Bourbon-Larchambault. Dans la jungle du jeu, il a fallu tout réorganiser pour pouvoir rouvrir. Un mètre entre chaque machine à sou, plexiglas et nettoyage systématique après chaque utilisation. Les joueurs se soumettent à ces nouvelles règles, quoi qu'il en coûte. Vous venez souvent ? Trop ! C'est-à-dire ? Beaucoup trop ! Vous venez de filer combien ? Ça se dit pas. Ça vous a manqué ? Ah oui, ça m'a manqué. Ouais, ouais, on ne l'a prouvé plus. Et on ne reprend ? Là, on recommence avec le... Ah, vous gagnez encore, là ? Mais bon, c'est pas tout le temps comme ça, hein. On est venus vendredi, quand même, parce qu'on ne t'init plus. On n'a rien fait, hein. Vous savez combien ? Là, 400 euros, là. Pour ma chine à sou. Oui. Belle reprise. Ah oui, puis c'est peut-être temps qu'on le prenne, hein. Les tables de jeu toutefois restent fermées. Le casino ne tourne qu'à 35% de ses capacités habituelles. Allez, Josiane, fume-moi le jackpot. Toujours mieux que la saison passée. Soyons cash, c'est quoi le manque à gagner depuis le début de la pandémie ? Assez important, démonstration. On a fermé neuf mois et on a perdu 4,5 millions de chiffre d'affaires. Et quand le casino ne gagne pas d'argent, la ville de Bourbon-Archambault en perd, les deux vont de pair. Car le casino reverse en moyenne 15% de son chiffre d'affaires à la commune, soit 6 à 700 000 euros par an. Le jackpot, sauf cette année. 190 000 euros de pertes, ça représente le 17% des recettes de fonctionnement. Et oui, effectivement, ça a plombé nos finances. Mais pas question d'augmenter les impôts. La mairie a préféré repousser certains investissements. Et deux agents d'entretien partis en retraite n'ont pas été remplacés. Et en ville, ça commence à se voir. Bon ben là, tu vois Ludo, on est loin d'être net. Tu vois, toutes ces terres qui sont dans ce pavé, tout ça, c'est pas nickel. Donc c'est sûr, là, je vais encore te demander du personnel. Et puis tu vas me dire qu'on peut pas. Ouais, tu as raison Michel. Effectivement. Une dépendance financière au casino que la municipalité de Bourbon-Larchambeau, toute communiste qu'elle est, ne compte pas remettre en cause. Donc c'est une municipalité communiste qui a créé le nouveau casino ? Absolument. Et elle n'est pas un peu fière. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les élus ont été capables de mettre un petit peu de côté leurs convictions, certitudes, pour aller dans le sens de l'intérêt général. On est des gens pragmatiques. Et on sait travailler pour le quotidien des gens. Et ça, c'est au-dessus d'un parti. Voilà. Mais c'est pas ruiné nos valeurs, absolument. Avec le casino, presque toujours, des termes. L'autre ressource de la ville. Une tradition qui remonte à Napoléon. L'établissement est depuis longtemps privé, mais avec 4 300 touristes chaque année, c'est une manne touristique. C'est un peu les vacances, donc. On se laisse plus facilement tentés. Parfois, on va faire du shopping. On va plus facilement acheter chez le traiteur. Pas le casino, mais du shopping. Les commerçants sont très agréables à Bourbon. Mais quand le Covid s'invite dans la partie, c'est encore un manque à gagner. Les bains ont été fermés pendant 7 mois. Et pour rouvrir, une jauge a été imposée. Les retombées économiques sont très importantes. On compte à peu près 1 000 euros de dépenses par curiste. Donc quand on accueille 4 300 personnes, c'est 4 300 000 euros de retombées économiques au niveau du logement, au niveau de l'alimentation, au niveau des sorties, au niveau de plein de choses. Mais même avec la reprise, les vacanciers peinent à revenir. Il suffit d'un petit détour par le camping municipal pour s'en rendre compte. Là, on a environ entre 20 et 25 curistes qui sont arrivés. Parce que dans l'ensemble, les gens qui sont ici, c'est des curistes ? C'est des curistes, voilà, tout à fait. Des habitués qui viennent là, comme la dame qui est là. Donc c'est une habituée qui vient, donc madame Yveline. Donc il y a combien de temps que tu viens là, Yveline ? Voilà, donc 20 ans qu'elle est là. Vous, vous êtes venus, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas venus en ville et il y en a qui ont eu peur, moi pas. Le retour de la confiance, condition indispensable pour que Bourbon-Larchambault retrouve ses curistes, ses joueurs et sa bonne fortune.